C'est bon pour tout le monde ? Voilà. Monsieur le ministre, vous venez de recevoir un important lot de doses de vaccins de la part des Etats-Unis. Vos premières appréciations d'abord ? Je vous remercie. J'aimerais d'abord, au nom du chef de l'Etat et au nom du peuple sénégalais, je voudrais remercier les Etats-Unis pour ce don extrêmement important qu'il vient de faire pour 151 et 200 doses de vaccins de Johnson & Johnson. Excellent. J'aimerais véritablement vous remercier au nom de son excellence de présence de l'Etat et au nom du peuple sénégalais. Il s'agit d'un don extrêmement important parce que nous devons nous permettre d'accélérer la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination. Vous savez que nous avons reçu plusieurs doses de vaccins depuis le début. Et ces derniers temps, nous avons senti effectivement une tension au niveau des stocks de vaccins. Ce don donc vient véritablement à son œuvre. Ça va nous permettre d'accélérer considérablement notre stratégie de vaccination. Excellence vient de le dire, la vaccination est véritablement une solution très importante contre la propagation de la pandémie. Et cela est tout à fait clair. C'est pourquoi dans nos stratégies de vaccination, nous avons désormais élargi la cible. Maintenant, à partir de 18 ans, les populations sénégalaises peuvent venir se vacciner. Ça, il est extrêmement important de le noter et de le dire. Autre élément essentiel, il va falloir continuer effectivement dans ce sens. Parce qu'à partir du 26, nous allons effectivement recevoir d'autres vaccins, ce soit Sinopharm. Et nous allons poursuivre, dans le cadre de l'Union africaine, nous attendons encore un don extrêmement important de Johnson & Johnson. Et cela, c'est simplement en cohérence avec la politique volontariste du chef de l'État qui consiste à ne pas attendre, à y aller et à faire tout pour que le Sénégal puisse disposer de vaccins à quantité suffisante. L'objectif global, c'est de vacciner quelques 9 millions de Sénégalais. Et si on capitalise et on fait la somme de l'ensemble des doses que nous attendons dans le moyen terme, nous croyons que cet objectif-là va être atteint très bientôt. Autre élément important, c'est le positionnement du Sénégal pour être bientôt un « up » dans la production vaccinale. Selon cela dit, avec l'Institut Pasteur et beaucoup de partenaires techniques et financiers, dont les États-Unis, nous sommes effectivement dans cette perspective-là, de faire en sorte que, courant 2022, au Sénégal, qu'on puisse effectivement avoir commencé la production de vaccins. Ce qui va, naturellement, positionner le Sénégal comme étant un « up » de production qui lui permettra, non seulement au Sénégal, mais dans la sous-région et en Afrique, de faire en sorte que la vaccination soit véritablement, donc, d'accès facile. Et c'est cela, à mon avis, la solution. Mais d'ores et déjà, nous nous réjouissons et nous remercions les États-Unis pour cette marque importante de solidarité. Et aujourd'hui, on voit un signal fort au monde, c'est véritablement essayer de résoudre la fracture vaccinale. Parce que, jusque-là, le monde vit une fracture vaccinale qui est inadmissible. Et les États-Unis viennent de démontrer à la part du monde que le monde est véritablement un seul village planétaire. Et on ne peut pas se protéger quand on laisse l'autre à la portée, à la merci de l'UVRS. Monsieur le ministre, cela arrive à un double contexte. D'abord, la fête de Tabaski avec tous les déplacements que ça suppose. Mais également, une période où on note une hausse vertigineuse des cas d'infection. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce lot qui est reçu, le Sénégal peut pousser un ouf de soulagement ? Je ne vais pas dire que le Sénégal peut pousser un ouf de soulagement. Il s'agit de vaccins qui viennent à une période où on a une tension sur les stocks de vaccins. Aujourd'hui, dans le monde, il n'est pas facile d'avoir les vaccins. On peut avoir son argent et ne pas en avoir. Si aujourd'hui, les États-Unis font un don, il faut absolument s'en réjouir et accélérer la vaccination en attendant de recevoir les autres doses attendues de Sinopharm, 324 000 doses encore attendues de Sinopharm, et les autres doses attendues dans le cadre de l'Union africaine. Cependant, il faut quand même dire que la vaccination est une chose, mais la protection est une autre chose. C'est pourquoi nous avons lancé un appel fort dans ce contexte de la Tabaski pour demander aux Sénégalais de nous aider à vaincre ce virus. Comment nous aider à vaincre ce virus ? Je respectais les mesures barrières. Et aujourd'hui, il est important de se dire que nous devons éviter la propagation du virus dans l'étangue du territoire. Aujourd'hui, nous savons que c'est au niveau de Dakar que se concentre l'essentiel de la positivité des cas. Autrement dit, 68% des cas se trouvent en Dakar. Il est important de se dire que la propagation dans les autres régions à un niveau exponentiel nous mettrait dans des conditions de travail extrêmement difficiles et va exposer notre système de santé qui reste, de ce point de vue-là, de saturé. Je lance donc un appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais de se mettre ensemble comme un seul homme pour barrer la route au virus. Mais j'en profite aussi, si vous me le permettez, pour féliciter et encourager les personnels de santé et de l'action sociale qui, depuis plus d'un an, se battent de manière permanente H24 pour véritablement ce que fait le virus. Il est important de le dire et de le redire, de le réitérer à chaque fois, parce qu'aujourd'hui, leur motivation ne semble être une arme importante dans ce combat contre la Covid. Monsieur Monsieur le Président, M. 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 le Président est en train de se débrouiller en Sénégal. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des peuples sénégalais. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins partout au Sénégal. Donc nous nous demandons de respecter les prescriptions, respecter les mesures barrières. Pourquoi nous maîtriser la pandémie ? Nous nous maîtrisons le Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins, des raisons, des raisons. Vous pouvez le permettre d'avoir des photos ? Vous transférez les photos. Vous transférez ? Oui, je transférez. D'accord, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Excellent, merci. Merci beaucoup.